Les populations de la ville de Thiers se sont réveillées dans les mois avec l'annonce d'un double meurtre, une agression qui aurait mal tourné. Le présumé agresseur a poignardé sa victime, un conducteur de moto Jakarta. En représailles, il s'est retrouvé avec une foule déchaînée qui l'aurait brûlé vif à l'aide de pneus. Selon certains témoins, le présumé agresseur sortait fraîchement de la prison avec un bracelet électronique. Face à cette montée de la délinquance, les habitants de Thiers expriment leur profonde inquiétude et appellent à un renforcement urgent des mesures de sécurité. Nul n'est censé se faire justice lui-même. C'est contraire à la loi. Et même le Coran l'interdit. Maintenant, sous la colère, les populations ont agi autrement. Pour le moment, on ne connaît pas les instigateurs. Mais en tout état de cause, l'insécurité gagne du terrain, ici, dans la cité du Raï. Les agressions, les vols et les violences ont fini d'attiser le sentiment d'insécurité des citoyens de la capitale du Raï. Chaque jour, avec son lot de drame, les populations demandent notamment des rondes policières plus fréquentes pour dissuader les criminels et assurer la sécurité publique. La municipalité et les autorités administratives sont interpellées pour intensifier leurs efforts afin de préserver la tranquillité des habitants et restaurer un climat de sécurité dans la cité du Raï. Merci. Merci.